Depuis janvier 2016, plusieurs chômeurs ont frappé à la porte de CV Street pour bénéficier d'un accompagnement intensif d'un mois dans le but de trouver un travail ou bien de développer leur activité. Ils sont devenus des chasseurs d'emploi. Ainsi, vous avez pu suivre le parcours de Doria, Céline, Rémi, Patrick et bien d'autres au sein de l'association. Aujourd'hui, c'est au tour de six nouveaux chasseurs d'emploi de tenter l'aventure. Ils viennent de milieux socio-culturels distincts, évoluent dans des secteurs d'activités différents, mais tous ont un point commun, leur profonde envie de trouver un travail en tant que salarié. Pendant un mois, ils suivront des ateliers pour améliorer leur CV, leur présentation orale, les techniques de prospection téléphonique. Ils seront encadrés par des professionnels bénévoles ainsi que des membres de l'association CV Street. Ils iront à la chasse à l'emploi. Ce ne sera pas toujours facile, ils douteront, parfois ils perdront même l'espoir. Mais dans ces moments-là, l'effort collectif reprendra le dessus pour qu'ils aient la force de continuer, qu'ils ne perdent pas leur objectif de vue. Plus qu'un emploi, le parcours de CV Street aura pour premier but de leur redonner confiance en eux. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, c'est la devise de CV Street. Celle qui guidera Richard, Fadi, Béatrice, Marine, Brice et Olivia en tant que chasseurs d'emploi. C'est à la Cité des Métiers que l'association CV Street a créé. Elle accueille les chasseurs d'emploi depuis janvier 2016. Ce lieu permet à de nombreux chercheurs d'emploi ou créateurs d'activités de trouver l'aide nécessaire dans leur démarche. Jocelyn Maire, directeur du lieu, a souhaité dès le départ fédérer dans ce lieu le plus grand nombre d'institutions et œuvrants pour l'emploi. La Cité des Métiers de Marseille et de PACA, c'est une association. La Maison de l'Emploi de Marseille, c'est une association. Métiers Ramar, c'est une association. Et CV Street, c'est une association aussi. Et pourquoi est-ce que la ville a souhaité nous réunir dans ce bâtiment ? C'est parce qu'en fait, chacun à notre manière ou chacune de ces associations à sa manière travaille sur le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi. C'est ainsi que l'association CV Street a bénéficié d'un soutien de taille pour pouvoir lancer son accompagnement d'un mois. Le premier atelier de la nouvelle session d'accompagnement commence aujourd'hui. Thierry, responsable de l'accompagnement, estime que le premier atelier est un des plus importants car il permet de connaître le positionnement des chasseurs d'emploi. Le premier atelier, qui est l'atelier positionnement-ciblage, est un des plus importants. En effet, grâce à lui, on va pouvoir se préparer les trois prochains ateliers qui sont l'atelier pitch, l'atelier CV et l'atelier téléprospection. Bonjour, je m'appelle Marine Kilikini, j'ai 25 ans et je suis à la recherche de mon premier emploi dans le domaine des ressources humaines et particulièrement dans le secteur de la formation et de la gestion des compétences. Marine, jeune diplômée, vient de s'installer à Marseille. Elle n'a pas encore eu d'expérience professionnelle conséquente. Pour elle, il s'agit de trouver son premier emploi. Alors, ce que j'attends de CV Street, c'est avant tout pour moi des rencontres, des échanges et essayer de se surpasser un petit peu tous les jours parce que je suis intimement convaincue que dans l'entraide et dans la participation collective, on arrive à de bien meilleurs résultats et surtout à reprendre confiance et avoir la motivation pour décrocher un emploi qui nous convienne. Dans le contexte actuel de la région, trouver son bonheur va s'avérer compliqué, mais compliqué ne veut pas dire impossible. Béatrice a 54 ans et vient d'enchaîner 9 ans de CDD. Forte de son expérience dans diverses entreprises, sa situation personnelle lui impose néanmoins de trouver un emploi en CDI. Sur mon parcours qui est tellement varié, on peut se poser des questions, on peut se demander si je suis quelqu'un d'instable par exemple. Ce n'est pas le cas. J'ai travaillé pendant 10 ans en intérim et en CDD parce que j'ai besoin de travailler. Je ne pouvais pas rester 6 mois à la recherche de la CDI, donc quand quelque chose s'est présenté, j'y suis allée. Olivia a un profil intéressant, mais après de nombreuses années en tant que directrice commerciale, elle a décidé de se réorienter professionnellement et souhaite aujourd'hui se reconvertir dans le social. Pourquoi ce choix-là ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de donner un sens à mon travail. Jusqu'à présent, j'étais heureuse de mon parcours professionnel, mais c'est vrai que ma dernière expérience professionnelle ne m'a pas complètement satisfaite. Donc ce n'est pas par défi, c'est par choix aujourd'hui de vouloir intégrer ce type de structure. J'y crois vraiment. Est-ce que commerciale et sociale peuvent faire bon ménage ? C'est la question qui se posera pour elle. Brice a plus de 50 ans. Cet ancien chef d'entreprise souhaite désormais un emploi de directeur de structure médico-sociale. Mais peut-on trouver ce genre de poste sur Marseille ? J'ai toujours travaillé avec des personnes, donc je les ai toujours soutenues. Je les ai faites évoluer dans leurs difficultés. Je dis leurs difficultés parce qu'en règle générale, c'est passager. La communication, le contact à l'autre, la proximité, il y a tout ça qui m'intéresse. Richard, originaire de la région parisienne, s'est installé avec sa femme sur Marseille lorsque celle-ci a été mutée. J'ai une formation initiale en master gestion des petites entreprises. Ce qui fait de moi que j'ai un profil plutôt commercial. Surtout ma dernière expérience que j'ai vécue qui a été une vraie école pour moi, très formatrice, puisqu'elle a duré deux ans et c'était dans une petite PME où on était une vingtaine. Et c'était vraiment la culture du travail, travailler, toujours travailler plus, gagner en résultats. Et ça a été vraiment un bon apprentissage pour moi. Pour Richard, il faut trouver un emploi. Mais il n'est plus question de petit job de vendeur en magasin. Aujourd'hui, c'est en tant que commercial et futur directeur commercial qu'il envisage sa carrière. Fadi est notre dernier chasseur d'emploi et peut-être le cas le plus compliqué pour l'équipe de CV Street. Docteur en physique-chimie spécialisé dans le traitement des déchets nucléaires, Fadi a un CV de taille mais les possibilités de travailler sur la région sont limitées. Un conseiller de Pôle emploi m'a invité à ce que j'assiste à une réunion collective de CV Street. Avant, je ne connaissais vraiment pas le principe de cette association. Dès la première rencontre à la réunion collective, j'ai trouvé que c'est une association vraiment qui utilise des outils pour les demandeurs d'emploi, des outils vraiment modernes, pas comme certains accompagnateurs à l'emploi qui utilisent souvent des méthodes traditionnelles. Après un an et demi de chômage, Fadi mise tout sur son parcours avec l'association pour développer un réseau qui le mènera à un emploi. Est-ce que le collectif de CV Street sera en mesure de les aider à trouver un emploi ? La semaine prochaine sur Chasseur d'emploi Sur le fond, le contenu, je n'ai rien à signaler. Tu possèdes toutes les expériences. Alors pour le CV de Brice, moi je serais tentée de le convoquer à un entretien. Je suis de formation directeur de maison de retraite. Donc Marine Kilikini, je suis jeune diplômée d'un master en conseil et accompagnement du changement de l'université Paris-Dauphine. Je suis Richard Demouf, je suis très intéressé pour un poste de chargé de projet. Bonjour Monsieur Brice, Olivier Serrero ? Bonsoir et bienvenue sur le talk de Chasseur d'emploi. Nous sommes ensemble ce soir pour trouver des solutions pour lutter contre le chômage. J'ai réuni donc des acteurs pour cela, des acteurs de l'emploi et de l'entreprise. Nous aurons avec nous donc Caroline Robert qui est directrice de Spring à Aix-en-Provence. Sandra Chambary, vous êtes donc consultante et responsable communication, alors consultante et restée chargée de communication à l'ANDRH Provence. Sophie Belay, qu'on ne présente plus, dirigeante de Zoa, notre coach favorite à l'émission Chasseur d'emploi. Et Marine, donc qui est participante à l'émission Chasseur d'emploi. Alors on a vu justement Marine, en première partie de l'émission, le parcours des Chasseurs d'emploi dont tu fais partie. Et j'ai une première question à te poser. Pourquoi tu rejoins ce programme d'accompagnement Chasseur d'emploi ? Alors pour ma part, j'ai rejoint ce programme parce que ce qui m'attirait, c'était l'attitude proactive dans laquelle on nous mettait, de ne plus être seul face à ces recherches d'emploi, d'être accompagné, de trouver des solutions ensemble. C'est vraiment ça qui m'a motivée pour venir et… Et rester. Et rester, oui, et rester. Alors avant de parler des ressources humaines, qui est finalement le domaine dans lequel tu charges du travail, et plus spécifiquement dans la formation et la gestion des compétences. Je voudrais vous montrer un petit extrait d'un film qui s'appelle In the Air, avec Georges Kounet qui interprète un mercenaire du licenciement. Allez, on se retrouve juste après pour en discuter avec nos invités. Le pauvre Steve travaille ici depuis 7 ans. Il ne m'a jamais eu en face de lui au cours d'une réunion, ni croisé dans un couloir. Il ne m'a jamais raconté de blague à un salle de repos, pour la bonne raison que je ne travaille pas ici. Je bosse pour une autre boîte qui me loue à des chouchottes comme le patron de Steve qui n'ont pas les couilles de licencier eux-mêmes leurs propres employés. Ce qui parfois peut se comprendre parce que les gens font des trucs déments quand on les vient. Régale-toi. Est-ce que j'aurais commis une boulette ? Si je dois me remettre en question, il faut le dire. Cette décision n'a aucun rapport avec votre productivité. Ne voyez en cela rien de personnel. Rien de personnel. Steven, je veux que vous lisiez cette plaquette. Prenez-la au sérieux. Je suis sûr que vous y trouverez des tas de réponses satisfaisantes. Exactement ça qu'il me fallait. Une magnifique plaquette. Génial. Merci. Les hommes et les femmes qui ont bâti les empires ou qui ont changé le monde se sont trouvés un jour dans votre situation. Et c'est parce qu'ils ont vécu ça qu'ils ont pu le faire. C'est la vérité. Donc après cet extrait du film de Georges Clounet qui nous démontre finalement que les ressources humaines, ce n'est pas du tout ça. Et puis vous êtes là pour en témoigner. Nous, on parle beaucoup d'accompagnement chez CV Street, chasseur d'emploi dans cette émission par rapport au retour à l'emploi. Et finalement, Sandra Chambarivout qui est à la NDRH Provence. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre l'accompagnement que nous on fait en tant qu'association pour le retour à l'emploi et l'accompagnement que fait un DRH pour les salariés ? Oui, effectivement. Le rôle d'un DRH, c'est d'accompagner le salarié tout au long de sa carrière professionnelle. depuis l'intégration jusqu'à son départ, de l'aider à développer ses compétences, de faire de la prévention des risques professionnels et de le motiver tout au long de sa carrière. Donc il y a quand même, oui, une relation entre cet accompagnement dans les ressources humaines et le retour à l'emploi. Caroline Robert de Spring, vous êtes à Anxan Provence, c'est une agence qui est très spécialisée, qui est filiale du groupe ADECO. C'est une marque dédiée qui va être sur des domaines un peu spécifiques. Et justement, donc quelles sont les lignes que vous faites bouger en matière de recrutement ? Quelle est votre vision ? Alors, notre vision aujourd'hui, on s'adresse à un marché de cadres en middle management. On a une méthode de recrutement qui repose sur trois grands piliers qui sont le conseil, à la fois le conseil aux entreprises par un réseau de consultants hyper spécialisés qui connaissent toujours les métiers pour lesquels ils recrutent. Une posture de conseil vis-à-vis des candidats que l'on reçoit et que l'on prépare à se présenter en entretien. C'est une grande clé de la réussite d'un entretien, la préparation. Ensuite, notre deuxième pilier, c'est le sourcing, le sourcing multicanal. On parle de sourcing. Alors le sourcing, qu'est-ce que c'est dans un langage commun ? Le sourcing, c'est la recherche des candidats. Et pour trouver des candidats, on utilise des méthodes actuelles qui est le digital et ce sont les réseaux sociaux. On parle bien des réseaux sociaux pro via des all-in-ding et des méthodes traditionnelles parce que je pense et je suis convaincue que le recrutement, ça sera toujours une rencontre et un entretien de face à face malgré toute la digitalisation du sujet. Et puis finalement, l'évaluation. L'évaluation qui, aujourd'hui, ce qui est en jeu dans un recrutement et finalement qui va faire la différence, c'est de pouvoir évaluer les comportements, les motivations, la bonne adhésion des candidats aux valeurs de l'entreprise. On peut mener ça grâce à des outils, des tests, etc. Et c'est cette méthode, on l'appelle la méthode de recrutement affinitaire. On fait rencontrer des affinités entre des candidats et des entreprises qui recrutent. Merci beaucoup pour cet avis d'expert. Sophie Bollet. Sophie, tu es une habituée quand même de cette émission. Tu as vu plusieurs fois assurer le coaching des chasseurs d'emploi. Est-ce que justement, ton expérience en tant que recruteuse t'amène à avoir des facilités pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur parcours ? Évidemment, parce que le mot est dans ta question, l'expérience. L'expérience, c'est parsemé d'échecs. Donc, quand on se trompe, on en tire des leçons. Donc, ça me permet d'avoir un œil un peu plus critique sur la personne qui vient me rencontrer et qui vient me présenter son parcours. Je vous regardais toutes les deux parce qu'il y a eu cette... Oui. On le verra prochainement dans l'émission, il y a eu une... Oui, il y a eu une connuance. En plus, elle fait un métier que je connais un peu, sur lequel on a pu partager. Mais oui, l'expérience, il y a toute la partie conceptuelle, mais je crois que c'est un métier, et vous le disiez, c'est un métier qui se base beaucoup sur l'humeur et la rencontre. Et il y a des choses qui ne sont pas... On ne peut pas tout conceptualiser. Et dans cette rencontre-là, qui est une rencontre par affinité, mais où il y a un échange et à un moment donné, on ne maîtrise plus grand-chose pendant l'entretien et on est concentré sur l'individu. Et c'est à ce moment-là où on a pas mal d'informations. Dans ressources humaines, il y a le terme humain, c'est ça ? Exactement. Donc, on est tous réunis autour des mêmes valeurs du travail et de l'emploi. Allez, c'est maintenant venu l'instant des offres de la semaine avec le groupe BSL. On se retrouve juste après. Bonjour, je suis Lydia Lombard d'ERAGE Groupe BSL. Bienvenue à l'offre de la semaine. Nous sommes en plein développement et vous proposons plusieurs postes sur le territoire français. Bonjour, je suis Aline. Depuis 2015, les groupes BSL proposent, par son organisme de formation, différents cursus pour devenir agents de sécurité. En partenariat avec les Pôles Emploi, nous recherchons des candidats en reconversion professionnelle intéressés par le métier de la sécurité privée. Nous proposons un parcours adapté aux besoins actuels des employeurs. Ainsi, en plus de ces QPAPS, vous aurez des cours d'anglais, des méthodes d'interpellation, des formations luxe-attitude et d'autres modules spécifiques selon votre projet professionnel. Notre politique RH RSE s'appuie sur la diversité et la mixité du métier. C'est pour cela que nous sommes particulièrement attentifs au recrutement des femmes, des seniors et des personnes en situation de handicap. Nos formations ont lieu à Paris, à Marseille, à Cannes et à Lyon. Envoyez votre CV à formation-groupes BSL.com et présentez-nous votre projet professionnel. Venez visiter notre site dédié au recrutement pour y découvrir les offres en cours. On est de retour sur le talk de Chasseurs d'Emploi. Je voudrais te poser une question Marine, toi qui souhaites donc travailler dans les ressources humaines, idéalement dans le secteur de la formation et de la gestion des compétences. C'est quoi les valeurs, justement, qu'il faut avoir dans ce type de métier ? Alors pour moi, avec mon œil neuf, puisque du coup, comme je suis jeune diplômée, voilà, c'est ce que moi, en tout cas je pense, pour moi ce serait en premier avoir une attitude d'écoute active, c'est-à-dire arriver à développer vraiment son écoute pour tirer une meilleure partie des informations qu'on reçoit du candidat. Ensuite, arriver à avoir une vision globale et aussi une bonne analyse de la demande aussi de la personne qu'on a en face et une bonne qualité pédagogique aussi pour faire passer les bons messages. Alors justement, on parle de pédagogie, merci pour cette transition. Et puis voilà, on voit les valeurs d'une jeune DRH, j'espère qu'elle nous recrutera tous un jour ou l'autre. J'espère. Alors on va faire quelque chose un peu différent. On va faire le top 3 des recommandations. On va suivre un peu cette idée, voilà. Par rapport aux téléspectateurs qui cherchent un emploi, comment réussir son entretien ? Vous êtes donc dans les ressources humaines. Comment réussir son entretien ? Et je vous propose de faire ça sous trois points. On va faire appeler ça le top 3. Et je laisse la parole à qui en premier ? À Caroline Robert. Alors, je dirais la parfaite connaissance de l'entreprise qu'on va rencontrer. Aujourd'hui, les outils informatiques, les réseaux nous permettent de tout savoir. Donc évidemment, n'en faites pas l'impasse. La bonne connaissance de soi, être capable de parler de ses forces, évidemment, c'est facile, mais aussi essayer d'identifier ses axes de progrès et d'être sincère. Et puis, une évidence, mais ça ne coûte rien de le rappeler, être ponctuel, ni trop en avance et jamais en retard. Merci beaucoup pour ces trois conseils. Donc comment réussir un entretien d'embauche ? Sandra Chambary de l'ANDRH Provence, qu'on présentera après. On a oublié ça tout à l'heure, je suis désolée. Allez, comment réussir un entretien d'embauche, le top 3 de Sandra Chambary de l'ANDRH ? Pour moi, je dirais, c'est avoir trois aptitudes, trois postures qu'on doit montrer aux recruteurs. D'abord, sa bonne humeur. C'est important d'arriver et d'être détendu, de pouvoir avoir une touche d'humour. Elle a toujours bonne humeur, Marine. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, être humble aussi, je dirais. Il est important de montrer ce qu'on vaut, mais en toute humilité, avec un esprit d'équipe. Et puis, l'audace. L'audace, aujourd'hui, c'est également important dans une société en plein changement. Il faut pouvoir prendre des risques, bouger les lignes. Voilà comment je résumerai les trois aptitudes qu'on doit pouvoir démontrer au travers de son entretien. Merci beaucoup à vous, Sandra. Sophie, notre coach favorite de chasseurs d'emploi. Comment réussir un entretien ? Du point de vue de l'embaucher, on est toujours là. Du point de vue de l'embaucher, oui. C'est ma posture. Je dirais d'abord le capital sympathie. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Marine, ça va pour ça. Après, les sympathies dans sa globalité, c'est être en connexion avec l'autre, surtout en connexion avec soi. Se connaître assez, en tout cas, pour arriver bien dans ses pompes, en fait. Il ne faut pas jouer un rôle. Voilà, fondamentalement. Tu es en train de me piquer, donc, mon deuxième point. C'est la transparence et la sincérité. Je crois que plus que jamais avec les réseaux sociaux, qui ne sont qu'un outil, on est d'accord, on se doit d'être sincère et transparent parce que quoi qu'il arrive, tout se sait. Et qu'en plus, je dirais qu'au plus on assume l'intégralité du bon et du mauvais, on en devient très sympathique. Donc, être sincère, essayer de rendre les choses accessibles, c'est le moment de la Minute de l'Expert avec Jocelyn Maire et les intervenants de la Cité des Métiers Marseille-Pack. On se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à l'Ami de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Valérie, détachée de Pôle emploi à la Cité des Métiers, de venir vous donner ses trucs et astuces pour créer votre entreprise. Créer son entreprise pour créer son emploi, ça peut être une vraie solution. Créer une entreprise, c'est compliqué. On se retrouve très vite en tant qu'entrepreneur à occuper plusieurs fonctions, à se retrouver à la gestion, à la production, etc. Du coup, il va falloir bien calculer son projet de vie, voir un petit peu autour de vous, si les gens sont solidaires, quels sont vos financements, comment vous allez articuler tout simplement votre projet de vie avec votre projet professionnel. Il va falloir bien cerner, cadrer votre projet professionnel en lui-même. Qu'est-ce que je vais faire ? Quoi ? Quand ? Où ? Avec qui ? C'est là que toutes les étapes incontournables rentrent en ligne de compte. Pour ça, je vous conseille vivement de vous faire accompagner. C'est plus 25% de chances de pérennisation de votre entreprise une fois celle-ci créée. Et c'est aussi un dossier fiable qui va convaincre les financeurs. Renseignez-vous, vous avez le site de la Cité des métiers, les ateliers, votre conseiller Pôle emploi. Trouvez la personne qui vous convient le mieux et à ce moment-là, vous êtes parti pour un parcours vers la réussite. Merci Valérie. Retrouvez cette émission sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran et à très bientôt. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission et c'est la séquence coup de pouce. Qu'est-ce qui va se passer après ? On est avec Marine qui charge du travail dans les ressources humaines et pourquoi pas dans la formation et la gestion des compétences. Tout à fait. C'est un peu long à chaque fois, j'ai du mal, désolé. Bienvenue. Sandra Chamaril, prenez un peu de temps pour représenter la NDRH Provence parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Et puis, vous allez dire, le coup de pouce qui est quand même extraordinaire. C'est prometteur. Alors, la NDRH est une association, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines qui existe depuis plus de 60 ans avec 5000 membres répartis dans 80 groupes locaux en France. Notre objectif, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques RH, de se regrouper, de valoriser la fonction, la professionnaliser et de faire évoluer cette fonction. Et puis, alors, les membres, les membres de la NDRH, il n'y a pas que des directeurs de ressources humaines ? Non, on a aussi des professions associées. On peut y trouver des avocats spécialisés en droit social, des chercheurs, des enseignants, des consultants aussi. Et puis, des juniors. Et des juniors qui, comme Marine, qui viennent de rejoindre la NDRH Provence et à laquelle nous avons confié la mission d'animer notre section de juniors dans des moins de 30 ans. et qui commence d'ailleurs très fort puisqu'elle nous a préparé une soirée ce jeudi où on va accueillir nos nouveaux adhérents de l'année 2016. Ça, c'est Marine. Tu rentres à la NDRH. De suite, c'est responsabilité. Efficacité. 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 J'ai la chance qu'on me propose une opportunité comme ça. Donc, évidemment, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Et puis, c'est basé sur l'échange et c'est vraiment les rencontres. Moi, je suis convaincue que ça nous apporte à tous, ça nous fait grandir. Et donc, forcément, j'essaie de faire le mieux possible. Voilà. On est fière de toi. Caroline Robert, donc Spring, vous êtes membre de la NDRH parce que le monde est très petit, finalement. Et qu'est-ce que vous nous préparez donc ? Alors, dans le cadre de l'animation de déjeuner, le 30 juin, en effet, j'animerai un déjeuner à NDRH sur une thématique qui repose sur une étude du groupe ADECO qui s'appelle Recruter Autrement. Donc, c'est une analyse qui a été menée. Aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi n'a jamais été aussi élevé. Et paradoxe, il y a 500 000 offres d'emploi qui sont non pourvues. Il y a vraiment un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, on propose, au-delà de l'analyse, des solutions pour mieux mettre en adéquation et des méthodes un peu différentes pour recruter et répondre à cette demande. – On inscrira en bas de l'écran les informations sur cette rencontre. – Merci. – Merci à vous. Sophie, dernière question, toujours à toi. Les questions finissent toujours vers toi, tous les chemins mènent vers toi. Sans plaisanter, donc, qu'est-ce que nous, on doit faire à CV Street ? Parce que l'accompagnement, c'est ça, il faut le faire évoluer, il faut accompagner autrement. On disait recruter autrement, mais je pense qu'il faut faire ça aussi comme ça. C'est quoi tes préconisations, finalement, pour préparer la rentrée de septembre 2016 à CV Street ? – Je dirais que c'est ce qui m'a fait rentrer dans CV Street. Ce qui m'a plu, c'est la philosophie d'y intégrer les entreprises. Parce qu'on parle d'inadéquation. Je crois que tu parlais aussi d'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, il y a économie. On ne pourra changer notre monde que par le biais de l'économie. Et pour ça, il faut que les responsables, les chefs d'entreprise se sentent responsables. Et le sentiment d'avoir une responsabilité citoyenne. Et je trouve que dans CV Street, c'est le projet. Après, on a démarré. Il faut développer cette communauté de chefs d'entreprise et les sensibiliser à ce qu'ils apporteront demain à notre région, et puis dans le cadre des Smart City. Et puis demain, à notre pays, c'est insuffler une envie de recruter autrement. Mais pour avoir envie de changer, il faut se sentir responsable de quelque chose. Voilà. Et je trouve que la mission de CV Street est là. T'es responsabilisée. Et nous, on compte sur toi, Marine. Je vais te laisser le mot de la fin. Comment vois-tu ton avenir au sein de ce projet de salle d'emploi ? Parce qu'a priori, il y a des solutions qui vont émerger. Qu'est-ce que tu vas faire toi ? Si on est en septembre 2016, on se projette dans le futur. Qu'est-ce que tu comptes faire pour nous ? Déjà, avant de répondre à ça, je voudrais remercier déjà toute l'équipe de CV Street, parce que j'ai passé un mois intense. Et particulièrement, je voudrais dire merci à Fabrice Fontanier, qui m'a permis de rencontrer Sandra, et à Thierry Seckville, qui nous a apporté beaucoup d'outils dans les ateliers. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et que je vais garder dans le temps. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Évidemment, je suis prête à aider les prochains avec le temps que j'aurai, si je trouve du travail. C'est le but aussi. Mais évidemment, si j'ai des connaissances d'offres disponibles, de choses comme ça, ou qui ont besoin de conseils quand je vais gagner en expérience, parce que pour l'instant, voilà, si je peux apporter quelque chose, évidemment, je reviendrai vers vous. C'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On continuera à suivre le parcours des chasseurs d'emploi, et en particulier de Fadi, qui est ingénieur chimie et matériaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la page CV Street. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 20h sur TV Suite Provence. Sous-titrage ST' 501